Oh 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 Mouah 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 mon petit lapin T'es le seul à pouvoir m'accompagner pendant le test Salut à tous c'est Noël Et qui dit Noël dit forcément repas en famille Avec les petits mouflets et tout le tintouin Qui vont avec C'est aussi les dessins humains, les bêtisiers qu'on vende Se leur taper je ne sais x fois à la télévision Pour les coller tous par coeur Et c'est aussi pendant le réveillon où on fait tourner les serviettes Avec ses copains en discothèque C'est aussi d'ailleurs le lendemain Où on les fait tourner au cimetière après la soirée bien arrosée Putain tu peux pas t'empêcher de dire des conneries toi C'est Noël c'est censé être joyeux Alors commence pas à parler de malheur pour sang Excusez moi c'était une petite veine qui m'échappait Je suis désolé Et aujourd'hui on se retrouve pour un jeu spécial Noël C'est déjà arrivé dans le monde du jeu vidéo Qu'il y a un thème abordé ou bien un jeu avec une date et une année précise Histoire de bien savoir se situer Capcom l'a fait et le fait encore avec sa grande série de survival aurore Resident Evil depuis 1996 J'ai jamais compris pourquoi quand il sortait un jeu au présent l'histoire se passait dans le futur A l'époque au Japon Sega avait proposé un pack spécial Noël comportant la console en question Et le jeu de Noël qui allait avec Christmas Night in the Dream sorti en 1996 sur Sega Saturn Alors il s'agit d'un jeu promotionnel C'est pas un jeu comme on achète en magasin Puisque cette version là comporte un niveau plus un boss Bah je vais m'amuser tiens Et bon plutôt que d'en faire un test court comme j'ai l'habitude de le faire Aujourd'hui je vais vous proposer un long play Histoire de savoir à quoi ressemble ce jeu Et comme vous avez été très sage cette année pour boucler 2013 Pour ma petite histoire quand j'étais gamin la Sega Saturn je ne l'ai jamais eu Je l'ai eu il y a à peu près un mois Mais je me suis fait la remarque au niveau du start-up La start-up c'est à dire l'introduction animée de la console Pour moi le start-up japonais de la Sega Saturn en était ressemblant à la Playstation Moi quand je l'écoute on dirait un peu Un espèce de voyage qui va nous emmener faire le futur Écoutez un peu d'abord la version Saturn Et voilà celui de la Playstation Et avant de commencer ce long play Je vous invite à regarder jusqu'au bout L'introduction de Christmas Night Into Dreams Histoire de vous mettre en plein dans les fêtes de Noël Bon visionnage Sous-titrage Société Radio-Canada 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 des karaokés etc et justement il y a un mini jeu avec un des personnages que vous devez sûrement connaître c'est pour ça que je voulais vous en faire la surprise oula par contre là j'ai perdu du temps là j'ai perdu trop de temps j'ai oublié de j'ai quand même tout perdu maintenant je peux aller chercher là vous voyez il y a une espèce d'horloge qui va me suivre et le but c'est bien évidemment d'y échapper parce que si vous vous faites rattraper c'est game over assuré donc voilà voilà pourquoi le chrono en question justement est-ce que j'ai tout récupéré ouais c'est bon donc là on va passer à la 3ème étape voilà malheureusement j'ai chopé un F en fait voilà il n'y a pas de but précis à part récolter les boules de noël il faut juste faire le meilleur score possible je crois que ça doit être 20 000 le meilleur score pour avoir la meilleure note en fait les notes que vous pouvez voir en lettres c'est un petit peu comme le système américain F la plus mauvaise et à la meilleure graphiquement je vais parler un peu du jeu il est très 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 bon même si c'était un jeu promotionnel qui était vendu avec la console en 96 niveau couleur il n'y a absolument rien à dire c'est parfait maniabilité il est plutôt bon il est plutôt bon au niveau de la maniabilité et voilà on sent on sent que Sega avait vraiment voulu faire plaisir aux fans aux fans mythiques de Sega qui à l'époque en fait qu'est-ce que je dis là je sais même pas je sais même pas quoi dire en fait c'est simplement de l'improvisation que je fais ouais en fait ce qu'a voulu faire Sega c'était vraiment marquer les gens avec l'esprit de noël comme quoi c'est vraiment une famille où on peut rassembler un tas de personnes un tas de personnes dans la joie et la bonne humeur même si des fois en ce moment tout n'est pas rose parce que comme vous avez pu le constater récemment Youtube voudrait en fait je veux dire couper les pattes aux youtubeurs qui veulent en fait justement faire de la promotion de leur futur jeu en fait je vais vous expliquer par exemple que je sais pas vous faites un test de Super Mario 3D World sur Wii U bah finalement Nintendo vous coupera les pattes parce que vous n'avez pas vous n'avez pas le droit de diffuser les images de ce jeu vous n'avez absolument pas les droits alors que c'est quand même pourtant stupide on fait de la pub gratuitement on ne touche absolument rien moi je vais vous dire moi je fais ça vraiment par pure passion parce que j'aime énormément le rétro je ne gagne absolument rien à ce que je fais moi c'est tout simplement pour faire plaisir pour faire plaisir à moi en premier parce que moi je suis j'ai toujours été fan de jeux rétro par exemple quand la Playstation 1 était sortie à l'époque moi je jouais encore à la NES à la Game Boy Color ou à la Game Gear de Sega et en fait si vous voulez moi si j'achète tous ces trucs là c'est pour rattraper un peu le temps perdu que j'ai manqué quand j'étais gamin mais moi ça me fait ça me fait énormément plaisir de vous faire partager ma passion et mon univers et si vraiment si vraiment ça vous fait énormément plaisir ben voilà je vous dis un grand merci à vous vous êtes 111 si je ne dis pas de bêtises actuellement à me suivre certes ce chiffre il n'est pas énorme mais il faut savoir que quand je me suis retrouvé tout seul après le test de Back in Time de Super Famicom c'est à dire le troisième je m'étais retrouvé tout seul on m'a complètement lâché parce que j'avais quelqu'un qui s'occupait du montage vidéo parce qu'à l'époque je ne savais pas le faire pour l'été 2013 j'avais absolument pas mis de vidéo en ligne parce que je voulais je cherchais à la base quelqu'un d'autre pour m'accompagner à faire mes vidéos et en y réfléchissant bien je me suis dit mais non c'est à moi de faire mon truc et voilà au final on est jamais mieux servi que par soi-même donc là voilà on vient de terminer les 4 faces avec Nights bon 36 000 c'est pas beaucoup d'habitude je fais à peu près entre 70 000 et 80 000 donc là même chose on a à peu près 2 minutes pour battre un espèce de dragon et le but en fait c'est de l'attaquer au niveau de la gorge donc là vous voyez un peu la queue du dragon vous allez voir à chaque fois quand je vais reculer sa queue va rétrécir de plus en plus et le but c'est vraiment de le tuer sans sans perdre de temps donc là vous voyez j'ai pris 2 coups et ce qui me donne en fait une pénalité de 5 secondes c'est peut-être pas grand chose mais si vous vous dépêchez normalement je pense que ça devrait faire l'affaire elle est encore un peu voilà et si je vous en fait si j'ai choisi Clare c'est pour l'instant les bonnes raisons que quand je vais terminer cette aventure comme j'ai fait avec Elliot avant que avant que je passe cet enregistrement il va y avoir une petite histoire en fait qui va qui va boucler l'histoire de Noël donc encore un coup voilà c'est terminé ah non encore une faute pour moi voilà cette fois c'est la bonne vous allez comprendre pourquoi en fait dans l'intro ce qui manque c'est l'étoile pour décorer le sapin en question voilà on va se retrouver maintenant avec Lord Chauden Christmas 92 et on se retrouve après cette cinématique à tout de suite c'est l'étoile Mais c'est une histoire d'être dans le ciel. Mais c'est une histoire de rêve. C'est ce qu'est-ce que c'était ? C'est ce qu'on a l'air. Mais c'est une histoire de rêve. ... ... ナイツと冒険した後には、たらず何か素敵なことも起こることを。 何と言っても、エリオットとクラリスの心に、ウキウキした気分が戻ってきたことが、それを物語っていました。 そして街にも、ろうそくの炎のような幸せが、あちこちに灯っていたのです。 二人の心は、とんのり暖かくなりました。 二人の心に輝く星よ。 二人の心に輝く星よ。 ご視聴ありがとうございました。 ご視聴ありがとうございました。 エリオットとクラリスのサイドも綺麗なことができます。 ご視聴ありがとうございました。 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 et il y a justement un jeu il y a un petit mini-jeu que je vais vous montrer après mais d'abord je vous montre quelques photos que j'ai trouvé assez bien réalisées pour l'époque voilà on a déjà donc Elliot en fait qui font des images qui font plutôt partie de l'édition Night Into Dreams comme en plus vous voyez bien les personnages ils sont notamment totalement différents au niveau vestimentaire qu'est-ce qu'on a encore on a des goodies on a bien évidemment des photos de Night elle est longue la ceinture au niveau du chargement mais à l'époque voilà comme moi je dis qu'on n'avait pas besoin de la haute technologie quand on voit la PS4, la Xbox One moi je trouve que il ne nous suffisait pas grand chose pour pouvoir s'amuser pendant des heures regardez-moi ces photos quand même ça n'a pas de la gueule n'empêche moi je veux dire il y a un truc que j'ai jamais compris justement quand on regarde les images graphiquement elles sont on dirait les images graphiquement on dirait un peu de la Dreamcast ou de la Playstation 2 alors que niveau jouabilité on avait du moitié virtuel et moitié polygone vous voyez un petit peu le premier exemple Sonic Air ou Sonic Jump quand on pouvait justement naviguer avec le personnage autour du jeu allez on va voir maintenant des photos de Clarisse après je vous montre quelques images de goodies donc j'ai essayé d'aller très très vite franchement à l'époque c'était extrêmement bien fichu on n'avait pas à se plaindre à l'époque quand même c'est wow voilà bon j'ai vous avez envie de voir le jeu tout de suite ? bon allez je ne vais pas vous cacher le suspense plus longtemps il y a eu justement un personnage un grand personnage qui a qui a fait qui a fait une petite apparition c'est bien évidemment la mascotte de Sega et je vais évidemment parler de Sonic Sonic l'Hérisson qui a fait une petite qui a un mini jeu pour lui donc Sonic the Hedgehog in Two Dreams donc là le but sera totalement différent puisque vous n'allez pas voler dans un espèce de tourbillon mais vous allez en fait naviguer vraiment dans tous les sens du terme sur cette espèce d'île de Noël où le but sera le même en fait de récupérer les boules de Noël et après une fois récupérée la boule qui était cachée dans le sapin vous la ramenez ici au niveau de la cloche pour pouvoir ensuite aller rechercher les autres boules qui vont avec alors déjà au niveau de la maniabilité c'est totalement différent en plus la caméra n'a pas de bougeant c'est ça que je reproche à Sega c'est une caméra qui bouge dans tous les sens on n'arrive pas à suivre mais voilà quand même pour un personnage un grand personnage comme lui plutôt on avait quand même plutôt quelque chose de bien réalisé voilà donc là j'en ai déjà j'en ai déjà récupéré ouh j'en ai déjà récupéré 16 donc là on va récupérer les 4 manquantes ça fait 18 donc là vous voyez comme je l'avais dit tout à l'heure il s'agit d'une île à proprement parler c'est pas au départ je pensais que c'était un monde un monde qu'on découvrait passage après passage mais en fait non il s'agit vraiment bien d'un d'une espèce d'île d'une espèce d'île de Noël donc là voilà comme c'est fait alors je ne vous ai pas dit il y a une flèche il y a une flèche qui vous indique le chemin et ça c'est plutôt bien donc là ici la rouge en fait vous indique les endroits où sont bien évidemment cachées les boules de Noël et en bleu le fait de vous retrouver pour les ramener au pied de la cloche si je puis dire donc alors la console j'en avais j'ai reparlé un peu de la Satur en fait comme je l'avais dit c'est une console que je n'ai jamais eue je l'ai payée 150 euros parce que moi quand j'achète quand j'achète des consoles vous allez sûrement me demander mais pourquoi pourquoi j'achète pas une console classique voilà une console banale sans jeu mais uniquement avec les câbles les manettes etc bah comme c'est évidemment collector voilà des passages comme enfin des passages des jeux des boîtes comme voilà la Satur avec le jeu Christmas Night in 2 Dreams en promotion il y avait aussi une édition Satur avec le petit dessin de Sonic par dessus il y a notamment une édition avec un jeu de course de chevaux d'Airby Stallion si je ne dis pas de bêtises voilà en fait quand on fait des quand on fait des packs avec un jeu en prime au fil du temps ça prend énormément de valeur donc c'est pour ça c'est pour ça que je me suis permis de les acheter en fait la plupart de ce que j'ai à part la Super Famicom la Family Computer et le Disque System c'est j'achète en fait des consoles pour pour avoir pour avoir une espèce de valeur donc là on va se dépêcher un peu parce que je parle je parle mais la dernière fois j'ai mis plus de 8 minutes à faire à faire ce truc là parce que c'est la première fois que je le faisais hop allez on passe à la troisième maintenant allez hop voilà et là on en a déjà 7 ce qui est déjà plutôt pas mal mais bon voilà dans l'ensemble j'espère vraiment que ce que je fais ça vous plaise comme moi comme je le disais tout à l'heure c'était vraiment moi je fais ça par passion et parce que j'ai toujours été rétro qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre à part ça oui comme c'est les fêtes de Noël j'espère que tout le monde a déjà fait ses achats alors on est le 20 on est le 20 décembre alors à laquelle je vous parle j'espère que vous êtes vous êtes pris à temps parce que là en ce moment ça commence à être très très short au niveau des achats pour ceux qui seraient prêts à la dernière minute vous allez malheureusement vous manger toute la foule en délire pour essayer d'acheter à temps les cadeaux de vos amis de vos enfants ou de vos parents tous ceux qui regarderaient cette vidéo puis voilà l'important c'est de passer une bonne fête enfin une bonne fête de fin d'année en famille ça a toujours été moi je vais les passer avec mes grands-parents donc et pour le 31 décembre moi je vais plutôt rester à la maison malheureusement en fait mon père qui m'a qui m'a amené en fait les jeux les jeux saturn et les deux gens loups Super Famicom que j'avais montré lors du déballage de la Wii U bah malheureusement il sera aux Etats-Unis pour son travail et c'est une première c'est une première malheureusement pour pour nous parce que c'est la première fois en fait qu'on aura qu'on fera un réveillon un réveillon du nouvel an sans le papa à la maison c'est des choses qui arrivent mais voilà j'ai pas à me plaindre il sera bien évidemment il sera là pour la galette des rois voilà voilà oula moi parce que il y a un truc que j'ai toujours détesté voilà la caméra la caméra elle est elle est tout simplement incontrôlable elle est incontrôlable vous partez à droite elle retourne à gauche etc etc et oh punaise c'est horrible donc là et le pire je vais je cherche le sapin je sais même pas où il est allez voilà ça y est donc là on se boule le problème c'est qu'en fait quand vous avez des boules en trop vous serez obligé d'aller chercher les 20 pour pour aller chercher la boule manquante qui est dans le sapin en question donc là on se dépêche même si mon score il est lamentable je me dépêche pour vous montrer un petit peu le boss je vais pas vous cacher tout de suite ça sera de toute manière le docteur Obotnik mais dans un espèce de ballon si je puis dire franchement moi je m'en sors je m'en sors absolument pas il saute il fait des bombes j'ai l'impression qu'il a mangé le kangourou il va pas aller encore 5 boules à passer allez on va se dépêcher un peu parce que allez on vient ici 14 ouais 14 encore 6 et puis on est bon et on va se dépêcher pour vous faire montrer le boss sans déconner je le fais pas exprès mais je vais mettre exactement le même temps pour retrouver les ah voilà peut-être 3 dernières encore allez 18 19 allez encore rue on est bon allez où est-ce qu'elle peut être maintenant la dernière oh la 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 c'est vraiment incontrôlable moi j'arriverai pas à jouer comme ça j'avais présenté Sonic Adventure pour ceux qui n'auraient pas encore vu la vidéo mais en fait Sega avait toujours eu le même problème de caméra et même la Saturn après ça dépendait des jeux mais on était on était au début de la période 3 dimensions ah voilà ça y est ça y est j'ai trouvé voilà ça y est maintenant on va pouvoir sauver aller chercher la boule manquante du sapin et vous montrer le boss parce que moi en tout cas le boss il est plus rapide à terminer qu'allant chercher les les boules au pied du sapin enfin qui sont cachées autour du sapin c'est pas vraiment rigolo en fait alors le voilà ça y est maintenant on va aller chercher le on va retourner au niveau de la cloche on avait démarré le jeu voilà j'y suis si c'est bien là ouais voilà ça doit être là normalement ouais ouais c'est bon voilà et voilà terminé alors moi moi je trouve ça bien mais c'est pas rigolo en fait c'est pas rigolo quand on regarde donc mais là heureusement que ça va me prendre moins de temps donc ça sera un docteur hoddik en mélangé en lui-même et en père noël et moi je trouve ça assez rigolo allez viens ici voilà donc là la musique je sais pas si vous l'avez reconnu c'est la musique du boss du boss final qu'on retrouve notamment dans Sonic de Sonic de la Jock CD qui était sorti en 93 sur Mega CD pas sur Mega Drive donc justement on se souvient du de la cinématique la cinématique animée et de la première première notamment première dans le jeu où on entendait de la musique avec du chant à l'intérieur puisque c'est à partir de Sonic CD que les que que les voix maintenant que les voix en fait sont devenues digitales c'était c'était vraiment une première et c'était vraiment un un bonheur d'ailleurs mon jeu préféré de tous les jeux auxquels j'ai joué mon préféré reste Sonic de la Jock CD je l'avais eu en 96 sur sur PC à l'époque c'était sur Windows 95 il tournait sur 95 et 98 et ça faisait un bout de temps que j'y avais pas joué donc je l'avais acheté sur un sur Mega CD que j'ai malheureusement vendu parce qu'après elle m'a malheureusement lâché et et puis par la et par la suite j'ai il y a l'application l'application Sonic de la Jock CD qui est sortie qui est une version qui était un peu plus fluide qui était beaucoup plus fluide que la version de PC avec un avec l'apparition de Tails bien évidemment un Time Attack les Special Stage qui allait avec qu'est-ce qu'il nous fait le coquin là allez viens ici ah bon sang il est pas évident ce niveau allez hop terminé terminé ou pas ouais voilà 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 et encore une fois je tiens à toutes et à tous remercier tous les abonnés qui me suivent qui me soutiennent qui me mettent des j'aime qui me mettent des commentaires et qui même malgré ça m'encouragent à continuer à faire ce que je suis de mieux c'est-à-dire raconter l'histoire du jeu vidéo rétro qui est ma passion et qui est la vôtre ceux qui me regarderaient éventuellement à toutes et à tous encore une fois je tiens à vous remercier et bien évidemment sans l'aide de Damien Martignard qui m'a appris le montage parce que sans lui voilà je serais je serais peut-être pas là à montrer à faire encore mes vidéos et je serais même pas qu'il les aurait faites à ma place donc à Damien un grand merci à toi je tiens à aussi remercier Sherapoo parce qu'il m'avait réalisé l'illustration de la page YouTube que vous avez pu voir en bannière quand vous rentrez dans l'accueil et aussi un grand merci à Aya Ikeda qui est ma prof de japonais si je peux dire c'est avec elle qu'on avait traduit la pub de Sonic The Age of One et donc la publicité de Night of Tune Dreams que vous avez pu voir au début l'intro et l'actual du même jeu en question voilà donc à tous ces gens à tous ceux qui m'ont aidé je tiens à vous dire un grand merci parce que sans vous je ne serais jamais arrivé là où j'en suis quant à moi je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin d'année bon Noël et un bon réveillon surtout faites attention à vous bon réveillon c'est là où on boit beaucoup d'alcool et voilà ce serait dommage de mourir bêtement ce qui va arriver voilà et pour janvier 2014 je vous l'avais promis je ne sais combien de mois on se retrouvera pour le 30e anniversaire de la famille computer encore une fois passez de très bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve en mi-janvier pour une toute nouvelle vidéo salut Amin 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 1 3 1